C'est l'heure du journal africain que vous présente Linda Hamad. Linda, bonsoir. Bonsoir Mammar, bonsoir à tous. La crise libyenne, 13 ans de conflit, l'Algérie et l'ONU se concertent pour la résoudre, insiste aussi sur l'organisation d'élections libres et intègres. La compagnie nationale de pétrole en Libye suspend partiellement sa production sur l'un des plus importants de ses gisements pétroliers. Un Citi n'aurait contraint à prendre cette décision. Son Atraq et son Elgaz élargissent leur présence en Afrique où 700 millions de personnes sont privées d'électricité. Un représentant du ministère de l'énergie interviendra dans cette édition. Au Soudan, la situation humanitaire est particulièrement préoccupante. Un briefing ouvert au Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis, Jésus-Olympique de Paris, Imen Khalif a tendu sur le ring ce soir à 21h34. Elle affrontera une boxeuse thaïlandaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Avant de revenir sur cette actualité, d'abord, ces meilleurs lauréats qui sont à l'honneur aujourd'hui du bac et du brevet de cette année, honorés par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, lors d'une cérémonie au Palais du Peuple, des médailles, des cadeaux et des récompenses financières ont été remis aux meilleurs en présence de leur famille, de hauts responsables et des membres du gouvernement. A précisé que cette année, l'Algérie a comptabilisé le meilleur taux de réussite depuis l'indépendance. Sur l'évolution et les développements de la situation en Libye, l'Algérie et l'ONU se concertent. Le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, a reçu à ce propos hier à Alger, la chef par intérim de la mission d'appui de l'ONU en Libye, Stéphanie Khouri. Dans une déclaration à la presse, Ahmed Attaf avait précisé que cette réunion constituait une occasion pour s'enquérir des efforts et des démarches entrepris par l'ONU pour faire avancer le processus politique en vue de résoudre la crise libyenne, des efforts qui bénéficient du soutien total et inconditionnel de l'Algérie, Ahmed Attaf. L'Algérie réitère sa demande à toutes les parties étrangères à ne pas s'immiscer dans les affaires de la Libye et à mettre un terme aux politiques, aux pratiques et aux agissements susceptibles de semer la division et de creuser le fossé entre les enfants d'un même pays et d'une même nation unie. Ahmed Attaf qui a insisté par ailleurs sur l'organisation d'élections libres et intègres à travers lesquelles le peuple libyen donnera la légitimité à ceux qu'il voit comme les plus compétents et les plus aptes à leur représenter. Pour rester en Libye, la compagnie nationale de pétrole a annoncé la suspension aujourd'hui partielle de la production sur l'un des plus importants gisements pétroliers du pays exploitées notamment par les compagnies espagnoles Repsol et Françaises Total. C'était suite à des protestations sociales sur ce site. Le Premier ministre de l'énergie d'Emile Mohamed Darkab est en visite au Niger. Une visite de deux jours au cours de laquelle il examinera avec son homologue nigérien Mahaman Moustapha Barke les moyens de renforcer, de développer la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie. Le secteur de l'énergie qui se déploie fortement en Afrique il reste un levier de l'intégration continentale. L'expérience et l'expertise de SonalGaz et de Sonatraq sont particulièrement sollicités par leurs pairs africains comme le souligne Sofiane Soufa. Il est directeur de la coopération internationale au ministère de l'énergie. Les groupes Sonatraq et SonalGaz à titre d'exemple disposent de nombreuses opérations sur le continent africain à l'image de la Tunisie, la Libye, le Niger, la Mauritanie et le Congo-Brazzaville et autant structifier leur coopération avec d'autres pays comme le Sénégal, l'Ouganda, le Mozambique, le Zimbabwe, la Tanzanie, le Kenya et la Côte d'Ivoire. L'expertise et l'expérience de Sonatraq et de SonalGaz sont très très sollicités sur le marché africain. Les discussions sont déjà en cours avec ces pays et nous verrons très très bientôt de projets de partenariat concret avec ces pays. Le secteur de l'énergie et des mines affichent des ambitions sur le continent vu la signature de nombreux accords de coopération avec beaucoup de pays. Je donne l'exemple du Kenya, l'Ethiopie, la Tanzanie, l'Ouganda, la Mauritanie, le Zimbabwe, le Nigeria et dernièrement le Congo-Brazzaville. Ces accords permettront d'accompagner nos partenaires africains dans leurs projets énergétiques respectifs, notamment dans les domaines de la recherche et de l'exploitation des zérocarbures, la distribution des produits pétroliers, le développement et la promotion de l'utilisation des GPL, le raffinage, l'électricité et les énergies renouvelables. 700 millions d'Africains vivent sans électricité et c'est dans ce cadre que l'Algérie propose ses services, un pays fort dans ce secteur. L'Algérie, pays fort dans ce secteur, dont la maîtrise totale des domaines énergétiques offre pour le projet de connexion du réseau national d'électricité au réseau africain pour accéder au marché africain. L'idée est de créer un réseau électrique africain unifié et interconnexé. C'était Soufiane Soufa, directeur de la coopération internationale au ministère de l'Energie. On arrive à la situation humanitaire qui prévaut au Soudan. Elle sera à l'ordre du jour ce soir au Conseil de sécurité de l'ONU. Le pays en prend un conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapides depuis maintenant plus d'une année et demie, avec un bilan effarant, près de 19 000 morts, environ 10 millions de déplacés et de réfugiés. Une véritable catastrophe humanitaire, c'est une crise humanitaire sans précédent que vit le Soudan, de graves pénuries de nourriture et d'eau, ainsi que l'effondrement des services de santé et des structures de base. Pourtant, le gouvernement soudanais précise qu'il n'y a pas de famine dans le pays, mais plutôt un problème d'accès aux produits alimentaires bloqués par les milices qui font régner la terreur dans le pays. L'ONU, pour sa part, tient à notre discours en assurant que les conditions de famine sont bel et bien réelles au Soudan. La preuve en est, l'un des principaux camps de réfugiés du pays, celui de Zemzem, qui abrite environ 500 000 personnes, souffre de famine et que cette situation, malheureusement, va persister jusqu'à janvier 2025, à cause notamment de la poursuite probable du conflit, des restrictions d'accès et de la mauvaise récolte attendue. Un groupe d'aide humanitaire a même annoncé ne pas avoir assez de nourriture thérapeutique pour les enfants souffrant de malnutrition dans le camp de Zemzem que seulement pour deux semaines supplémentaires. Les forces de soutien rapide ayant bloqué les camions de ravitaillement des groupes d'humanitaires. Le réseau des systèmes d'alerte précoces contre la famine, une agence d'analyse chargée de surveiller l'état de la sécurité alimentaire dans le monde, a annoncé aujourd'hui qu'une famine était bien en cours au Soudan et qu'elle se poursuivrait au cours des deux prochains mois. Il y a les effets de la guerre, mais aussi ceux des changements climatiques puisqu'il y a eu de fortes pluies au Soudan avec de gros dégâts, aussi bien matériels qu'humains. Bilan, neuf morts à déplorer, c'est encore provisoire. Nous avons entamé avec cette édition et on en repart la cérémonie de remise des prix aux meilleurs lauréats, ceux qui ont décroché leurs brevets et leurs bacs avec brio cette année. Pour les nouveaux bacheliers, justement, le choix, vous le savez, est large entre universités, instituts ou écoles d'excellence, tout comme les autres pays africains. Au Niger, chaque année, un salon est dédié aux orientations, un moment éminemment crucial dans le parcours de l'étudiant comme le souligne Gundama Amanbeshir, professeur à l'université de Niamey. Le salon des grandes écoles est parti d'un seul constat. Le constat est qu'au Niger, vous avez beaucoup de jeunes bacheliers qui arrivent à avoir le bac et eux, leurs parents, ne sont pas suffisamment fixés sur l'avenir auquel le bachelier doit se livrer. Donc, nous avons estimé que cela n'est pas en soi une solution permettant de favoriser l'emploi au Niger, une solution pour favoriser la bonne orientation académique, mais surtout une orientation qui va dans l'essence du besoin du marché du travail. Voilà pourquoi nous avons mis en place ce cadre pour qu'en un seul instant, en un seul lieu, la personne puisse avoir le maximum d'informations pour construire effectivement son projet d'avenir. En bref, la position française quant à la question sahraoui est de plus en plus critiquée. Dernière réaction à l'émane du maire de la commune française de Vitry-sur-Seine, Pierre Béloche, qui s'est indigné du mépris de la France envers le Sahara occidental, exprimé en pleine trêve olympique et politique. Mauritanie, formation d'un nouveau gouvernement après la réélection du président Mohamed Oudcheikh El-Razouani. Le nouveau cabinet est composé de 29 membres et à sa tête, le premier ministre mortal Ouddiaye. En Guinée, les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile appellent à une opération ville morte lundi prochain à Conakry. Ils accusent le gouvernement de confisquer le pouvoir et de violer les droits humains et restriction de la liberté d'expression. Une délégation du géant russe du nucléaire Osatom a entamé aujourd'hui une visite de 4 jours au Burkina Faso. Sur place, la délégation devra évaluer un projet de construction d'une centrale avec le gouvernement de ce pays peu électrifié. En République démocratique du Congo, une flambée du virus Mpox est actuellement constatée. Une nouvelle souche de Mpox qui se transmet au sein de la population depuis maintenant plusieurs mois. Et puis, le Mozambique qui a lancé une campagne de vaccination contre le paludisme dans la province du Zambèze dans le cadre des efforts pour éliminer ce qui est l'une des premières causes d'hospitalisation et de mortalité dans ce pays. L'Union des journalistes sportifs africains a exprimé ce soir dans un communiqué son soutien total à la boxeuse Imen Khalif, laquelle a su jusqu'ici, écrit l'Union, se distinguer par son talent et sa détermination, mais ciblée depuis son entrée en compétition dans les Jeux Olympiques par une campagne qualifiée de hideuse et d'une rare violence. Imen Khalif qui sera ce soir sur le ring face à la Thaïlandaise Jean Jaim à suivre le combat dès 21h34. Imen défendra sa place en finale dans la catégorie des 66 kg. En tout cas, elle est déjà assurée d'une médaille. En lutte, la Fadi Roubaix qui a été éliminée ce matin alors que Abdelkrim Oukali a été repêchée. Pour sa part, Ibtisem Doudou s'est inclinée dans la catégorie des 50 kg. Elle pourrait être repêchée à son tour. Enfin, en athlétisme, Amine Bouanani a raté d'un millième la qualification en demi-finale en terminant à la troisième place de sa série dans la spécialité du 110 mètre A. Athlétisme encore, demain on aura encore les yeux rivés sur les coureurs algériens Djamal Sejati, Slimal Moula et Mohamed Ali Goun Gouaned qui feront leur grand début au jeu à l'occasion des séries de qualification du 800 mètres prévues à partir de 10h55 demain matin heure algérienne. Plus tard dans la journée, à suivre Mohamed Yasser Tariqi qui tentera de composter sa place en finale du concours du triple saut. Voilà qui termine cette édition à 18h11 sur les ondes d'Algétien 3. Elle a été réalisée par Selma Fegir et c'est Ali Toubal.